Salut à tous, ce matin je suis sur la route pour me rendre en Belgique, en Belgique pour aller manger des frites et des gaufres, mais pas que. Je vous invite aujourd'hui au salon Vélopholise, un des plus grands salons européens sur le vélo, et on va essayer d'y découvrir les nouveautés gravel et bikepacking de 2024. Allez c'est parti, juste après le générique. Ça y est, je suis arrivé enfin au salon Vélopholise, 2h30 de voiture quand même, c'est pas tout à fait à côté de Paris, c'est assez immense comme vous pouvez le voir, enfin là je suis juste à l'entrée, il y a des stands un petit peu partout de toutes les marques de vélo que l'on peut retrouver, et il y a beaucoup beaucoup de monde alors qu'on est que vendredi, mais moi je vais essayer de vous faire découvrir les nouveautés gravel et bikepacking comme je vous l'ai dit tout à l'heure 2024, alors suivez moi. Je suis sur le stand de BAC, une marque italienne qui fabrique des outils pour le bikepacking, vous allez voir c'est plutôt original parce qu'il y a ces systèmes de fixation qui m'ont l'air bien pensé et bien intelligent. Nous sommes au BAC Milano, il est l'architecte Alfonso Cantafora, le designer qui a réalisé sa système pour l'affichage de la bagage pour le bikepacking. C'est un système d'attache qui est à la fois fixé sur le vélo au niveau de la selle et donc vous avez l'autre attache qui est ici et ça permet quand on le démonte que ça soit hyper facile à démonter et surtout qu'on n'ait pas ce mouvement qu'on a quand on pédale avec la selle de la sacoche qui se balade et c'est plutôt bien pensé. Il y a aussi une sacoche pour l'avant. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper facile à démonter. Est-ce que c'est lourd ? Non, c'est hyper léger. C'est vraiment 40 grammes à peu près. Et pour les sacoches, pareil, c'est léger. Et pour les sacoches, c'est encore plus léger que du Happy Dura, vraiment ultra léger pour le bikepacking, c'est assez génial. Est-ce que c'est cher ? 230 euros à peu près. Sur le salon, on retrouve bien évidemment beaucoup de marques de vélo, mais aussi des marques d'accessoires comme de la bagagerie, notamment pour du bikepacking avec ici Ristrap. Ristrap qui est utilisé entre autres par le coureur ultra distance Stében Le Yarrick. Chez Canyon, au niveau Grizzle, on reste sur le Grizzle version 1. Pas d'annonce encore pour un version 2, malgré l'année dernière la présentation du Grail 2 qu'on retrouve ici un tout petit peu plus loin sur leur stand. Grosse tendance chez les marques en ce moment, c'est les cockpits tout intégrés comme ici sur ce Focus. Alors je ne sais pas si c'est une vraie, vraie bonne idée parce qu'en termes de réparation, d'upgrade, etc., c'est toujours un petit peu compliqué. Mais a priori, pour les marques, c'est la tendance. Eh bien, parmi les constructeurs, on retrouve des Français, on retrouve Origine notamment. On en parle beaucoup en ce moment parce que c'est un peu la marque française qui décolle. Alors on va faire un petit tour sur les vélos que propose Origine. Chez Origine, on essaye d'investir un maximum dans la technicité du produit. Donc par exemple, ça va être l'emploi de techniques de moulage à la pointe ou des fibromodules, etc. Et on va essayer de donner à nos cadres un caractère assez spécifique. En fait, il y a beaucoup de marques sur le marché qui jugent que la performance va s'obtenir sur un excès de rigidité. Il y a un cadre qui va être très rigide. Et en fait, chez Origine, on n'est pas trop d'accord avec ça. On juge que la performance va plutôt s'obtenir par de la nervosité. Alors en fait, sur un cadre, pour schématiser, on va verrouiller certaines zones. Par exemple, la boîte de pédalier et la douille où là, il ne faut pas qu'il y ait de dissipation. Mais par contre, on va donner du caractère au vélo en laissant de la dissipation, notamment sur le triangle arrière, pour concrètement aider le cycliste dans son cycle de pédalage. En fait, un petit peu comme un ski, un ski va être souple et il va permettre plus de renvoi. Mais en fait, un vélo, c'est le même principe. Ça permet de rendre la performance beaucoup plus accessible. Parce que en fait, sur un vélo qui va être trop verrouillé, ça va être un vélo qui ne va pas être accessible techniquement au plus grand nombre de cyclistes. Parce que concrètement, tu vas pouvoir t'amuser pendant 20 kilomètres et après, tu auras les deux jambes cassées. Donc là, le vélo, c'est plutôt un allié. Alors spécifique au Gravel, on a plusieurs modèles. Je vais commencer par le Grax. Donc accessoirement, dernière mouture du Grax. Là, c'est le Grax 3 qui est sorti au courant de l'année 2023. Le Grax 3 qui a pour spécificité de récupérer un système d'intégration total qui vient du Fraction. Donc un modèle de route. Donc la nouvelle fourche OGV3. Et donc pareil, avec les mêmes spécificités, possibilité de customiser entièrement le vélo. Donc le Grax, c'est le modèle carbone de la gamme qui est disponible en version GTO et en version GTR. La différence entre les deux, c'est que le GTR va utiliser des drapages qui vont rendre la flexibilité. Donc chez Origin, on appelle ça le Dynamic Response, qui est beaucoup plus prononcé sur le GTR. Donc le GTR a un comportement un petit peu plus exclusif. Alors on passe à côté de la Dresian, on va en profiter pour la faire. On va, c'est un peu décousu. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait. On peut pas qualifier la Dresian de Dresian Gravel parce qu'on a un flatbar. Mais donc c'est un petit produit sympa qu'on vient de lancer là pour la rentrée en septembre. Donc on s'est vraiment fait plaisir en fait avec Salut Dresian parce qu'on est vraiment allé loin. Donc c'est un produit qu'on propose à 200 euros prix public, TTC. Donc soudure polie, cadre évidemment en aluminium. Mais donc la spécificité, c'est fourche en aluminium, potence en aluminium, cintre en aluminium. D'habitude sur les Dresian, donc des vélos enfants comme ça, c'est de l'acier. Donc on se retrouve avec un produit qui est très lourd. Là on est à 3,9 kg, roulement annulaire, moyeu usiné CNC. Donc on s'est vraiment fait plaisir sur cette petite Dresian. Donc le Trail, c'est un produit totalement différent parce qu'en fait là on est sur un châssis en aluminium. Alors la spécificité du Trail, c'est qu'on utilise un aluminium avec double traitement thermique, avant soudure, après soudure, soudure polie, triple butted. Donc le triple butted, pour ceux à la limite qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un travail avec trois épaisseurs en fait d'aluminium selon les points de contraintes. Voilà donc on est sur un produit léger, qui est très robuste et comme pour son grand frère le Grax, qui est complètement configurable. Donc on a aussi le Grax Explore, en fait qui est une déclinaison du Grax 3, avec une fourche suspendue pour les pratiques un petit peu plus hard, si je peux les qualifier comme ça. La limite ce produit, je te le présente, mais tu le connais, puisque tu l'as roulé très récemment. Le help qui est surprenant parce que si tu le regardes, on a l'impression d'avoir un vélo musculaire. Je vais le prendre. On a l'impression d'avoir un vélo musculaire, alors qu'en fait là on est bien en présence d'un e-bike. Donc on est sur un moteur moyeux, qui est situé juste ici. La batterie elle est dissimulée dans le tube diagonal. Alors là pour ce vélo, en fait c'est une sorte de déclinaison du trail. On utilise un système moteur de marque Malleux, qui est couplé à un capteur de puissance, qui est dissimulé dans la boîte de pédalier. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'au pédalage, tu as un feeling qui est 100% naturel. Alors ce petit grax, j'aimerais bien le tester. Et tu me proposes quoi ? Et bien justement, à la limite tu vois cette photo qu'il y a juste derrière là, derrière le grax. Ça a été shooté sur les terrils de REM, qui sont collés à la trouée de la Rambert de Wallers. D'accord. Et du coup, concrètement, si tu veux, tu peux venir rouler avec nous là-bas. Je pense que ça pourrait être sympa de l'installer. Ça sera avec grand plaisir. Et bien génial, à bientôt. Je vous retrouve très vite. Ciao. Sur le stand rose, on retrouve aussi du gravel électrique, avec notamment ce backroad AL+. Voilà, c'est une petite tendance qui commence à arriver, l'électrification des vélos de gravel. Ici, je me trouve sur le stand Basso avec un gravel, le Balta, que je trouve un des plus élégants de ce salon. Et on retrouve aussi une déclinaison qui s'appelle le Volta et qui lui est un gravel électrifié. Comme quoi, je vous disais bien que cette tendance arrivait sur le marché. On retrouve pas mal de vélos chez les différentes marques en version électrifiée pour le gravel désormais. On retrouve aussi bien évidemment les marques qui permettent d'entretenir son vélo, comme ici, Mukhoff, qui est une marque que j'utilise personnellement. Est-ce que je trouve que leur dégraisse chaîne, le jaune là, celui-là, il est d'hyper bonne qualité et en plus, je crois qu'il est biodégradable. Et ce qui est plutôt pas mal pour la nature. Grosse, grosse déception de ce salon, les frites, qui sont en fait des patateuses. Alors le petit problème sur ce salon, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews dans ce reportage, c'est que beaucoup de gens parlent comme vous pouvez l'entendre derrière moi, néerlandais ou flamand, et malheureusement, je ne parle pas cette langue. Si vous êtes fan de gadget, et bien chez SKS, alors ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais il y a un détecteur de pression des pneus directement connectable sur son Garmin, sur sa montre connectée, qui permet d'indiquer en temps réel la pression de ses pneus. Ça vous permet de savoir quand vous roulez, si vous perdez de la pression, si vous avez une crevaison lente ou une vraie crevaison. Ça peut être utile, ça coûte 99 euros, donc c'est un petit gadget un peu cher. Chez Scott, pour 9 999 euros, vous pouvez avoir ce très très joli Scott Addict Gravel RC. Voilà, c'est un très très beau vélo, un petit peu cher pour moi. Heureusement, dans une gamme de prix un peu plus raisonnée, si on est à 4 699 euros, on peut avoir ce Scott Addict Gravel 20, ce qui reste quand même dans une gamme de prix correcte pour un Gravel, si on a de l'argent. Toutes les marques s'y mettent, Scott aussi avec ce Gravel e-bike électrifié, même chez les plus grands, on cède à la tentation en électrifiant ces Gravel. Dans les marques dédiées au bikepacking, on retrouve forcément Hortlib, dont la petite nouveauté cette année, c'est de sortir un nouveau coloris, qui s'appelle Dark Sand, soit sable foncé. Là, je suis au stand de Q46.5, qui fait des vêtements de vélo, et notamment un vêtement de Gravel un peu particulier. Can you explain us what... Yeah, of course, it's happy to do so. So, first of all, Q36.5 means quareere, which is in Latin research, and 36.5 is the ideal body core temperature for the athlete to perform at best. So, all we do is providing thermal regulation and the best material to enjoy the ride. So, one thing which we have as an exclusive in cycling is the GridSkin technology. GridSkin is a German patent, and it's a motorcycling development, which we made cycling-friendly, and it's actually there to protect your skin in case of a crash. It's actually protecting you from the abrasion, which is, as you know, a pretty painful process to go through. So, it's like an insurance. You hope you will never use it, but in case of a crash, you will have this to protect your skin from crashing. We have this as a protection on the shoulder of the jersey, as well as we do in a bib on the side panels. You can see, possibly, here. So, the most important areas of contact with the ground are the hip and the shoulder. So, with this technology, we protect you from any pain, basically. And it's also having additional advantages, such as creating a space between your skin and the jersey so that you have air flow passing through and thermo-regulating your skin as well. Si vous êtes très, très riche et que vous possédez une grosse voiture comme celle qui est juste derrière moi et que vous voulez transporter votre vélo, sachez qu'il y a ici une marque qui s'appelle Sea Soccer et qui fait des systèmes d'accroche ventousés pour mettre sur le toit de votre coupé. Impossible de quitter ce salon Vélopholise sans manger une petite gaufre belle. J'étais un petit peu venu pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas pu vous montrer la totalité de tout ce qui se passait sur tous les stands. Bien évidemment, il a fallu que je fasse un choix, mais j'espère que ça vous a donné envie de venir l'année prochaine sur ce salon découvrir à la fois les vélos de gravel, les vélos de route, les vélos électriques, les vêtements, la nutrition. Il y en a pour tous les goûts. Alors n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas, pour faire marcher les algorithmes de YouTube et pour m'aider, un petit pouce levé, un abonnement à la chaîne. Ce sont des petits gestes simples, mais qui font beaucoup. Voilà, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada